Les camélias sont des plantes assez particulières, elles fleurissent en hiver et les fleurs résistent dans des conditions assez rudes. Notre région ici est absolument parfaite pour cultiver les camélias, tant au niveau de la luminosité que de l'agronomie. Donc c'est vraiment un lieu où on doit avoir le plus de diversité. Dans notre collection de plus de 2000 taxons de camélias, seul le camélias Alba a été répertorié pour les principes actifs de Chanel. On a identifié dans cette plante des propriétés qui favorisent l'hydratation de la peau. Ici tout est naturel, tout fonctionne en harmonie avec la nature, on accompagne la nature, on ne cherche pas à la dompter. Ce qui m'a passionné du groupe Chanel, c'est que j'ai découvert un groupe qui veut s'inscrire dans la durabilité. Il y a une sincérité dans la démarche. Les qualités du camélias sont franchement extraordinaires. C'est une plante qui est déjà très belle en couleur, en tenue et en résistance dans le temps. On aurait pu penser qu'une telle production ne demandait des centaines de personnes, pas du tout. Nous sommes une toute petite équipe avec un esprit familial. Il y a beaucoup de montées et des sorties d'échelle parce que le pied est assez haut. Dans les récoltes, chaque fleur est cueillie à la main d'une manière intuitive et très précise. On prend toujours des fleurs qui sont en dehors de l'humidité du matin. On attend toujours la période la plus sèche de la journée de façon à ce que l'extraction puisse se faire dans une qualité absolument optimum. Pour garder 100% des principes actifs des inflorescences, aussitôt la cueillette, on va les mettre en congélation après la pesée. Le camélia albaplena PFA assure l'hydratation intense dans la peau. Le camélia albaplena OFA lui redonne du volume aux couches superficielles de la peau. Enfin, les cellules de camélia vont favoriser le renouvellement de la peau. La collaboration avec Jean-Tobie, elle a commencé en 1998. On cherchait un expert sur les camélias. Et Jean-Tobie, c'est l'un des plus connus en France et aussi au niveau mondial. J'ai une collection de livres et d'articles et de rédactions du monde entier sur les végétaux et aussi particulièrement sur les camélias. Le monde végétal est un monde très complexe. Vous avez encore beaucoup de chance à apprendre des végétaux, de la nature. Grâce à la recherche, nous avons pu mettre au point des méthodes d'extraction de molécules uniques à partir de plantes. Dans le procédé d'oléofractionnement, on utilise des fleurs de camélia avec de l'huile de camélia. On obtient à la fin un extrait de camélia huileux, qu'on appelle oléo camélia. Pendant ce processus, on remarque que les plantes sont en immersion dans l'huile et vont diffuser lentement les molécules qu'elles contiennent dans l'huile. Le camélia albaplena, c'est l'expert de l'hydratation. Par exemple, il peut stimuler les NMF qui vont capter l'eau. Il peut aussi stimuler les lipides qui vont vraiment permettre de maintenir l'eau dans la peau. Le partenariat avec Chanel a commencé au tout début de Capsoum, dans une phase tout à fait exploratoire, où on essayait de découvrir de nouvelles manières d'assembler les différents ingrédients de la cosmétique pour arriver à des produits qui soient très différents. Les micro-gouttes de goutté qu'on retrouve dans la gamme Hydra Beauty sont en fait des gouttes d'huile qui contiennent l'extrait huileux de camélia et le parfum, qui sont tous les deux protégés dans chaque petite goutte qui est calibrée et parfaitement formulée de manière très précise. C'est la passion de tout un chacun qui fait que nos produits sont des produits d'exception. Il y a un vrai savoir-faire derrière et aussi beaucoup de créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada